Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. C'est la catastrophe, nouvelles sorties brûlantes, sont pointées d'avoir vendu un match au Qatar le sélectionneur-manager de l'équipe nationale Rigobertson Bahana Aliad Angéman n'est pas encore sorti de l'auberge. L'ancienne internationale défenseur camerounais est pointée avec plusieurs doigts accusateurs pour il aurait pris de l'argent à des joueurs, afin de les convoquer pour le Mondial Qatar 2022, à la place d'autres talents, qui méritaient sûrement d'être là. C'est Romain Molina et Bori Bertolt, qui le dit point plus les jours défilent, plus d'autres révélations sont faites comme les cas de pédophilie, dont on accuse le prédateur sexuel d'Ikan Desmalins, président d'un centre de formation notoire au Cameroun, et d'autres dirigeants du football dans le pays pour maintenant, c'est le salaire de Rigobertson Bahana, ses activités extrasportives, et son intégrité qui serait mise en cause par le lanceur d'alerte Bori Bertolt, qui ne lâche pas le morceau depuis quelques semaines maintenant. Samedi, le 17 décembre 2022, le journaliste exilé en France a lâché, ce qui peut être appelé une bombe dévastatrice. Rigobertson Bahana peut tiquer en découvrant la publication. Et il y a de quoi le faire. Rigobertson Bahana a un salaire de 27,27 millions de francs CFA par mois payé par l'état du Cameroun. Malgré ça, il continue à faire la promotion du Djambaud étant à la tête des Lyons indomptables. Vous êtes sûr que ce gars n'a pas vendu nos matchs ? Fermez les guillemets, s'interroge le très remuant lanceur d'alerte. Cette intervention suit une autre de Samuel Etoufis, qui a récemment expliqué qu'il a confiance à l'entraîneur qu'il a nommé quelque temps après...